La centrale thermique à flammes La centrale à flammes est un des types de centrales thermiques, c'est-à-dire une unité de production d'énergie électrique. Dans une centrale à flammes, l'origine de la source de chaleur est une ressource fossile, comme par exemple le charbon, le gaz ou le fioul, ou éventuellement des déchets industriels, agricoles ou ménagers. Dans le brûleur de la centrale, le combustible fossile, le charbon, gaz ou fioul, est mélangé avec de l'air. La réaction de combustion dégage de l'énergie thermique sous forme de chaleur. Les produits de la réaction chimique, de la combustion, sont évacués par les cheminées. L'énergie thermique dégagée par la combustion chauffe l'eau contenue dans la chaudière. L'eau s'échauffe et se vaporise, c'est-à-dire qu'elle se transforme en vapeur d'eau. La vapeur d'eau fait tourner la turbine et la turbine entraîne l'alternateur, qui produit l'électricité. Après son passage dans la turbine, la vapeur est condensée, c'est-à-dire qu'elle est refroidie et retransformée en eau liquide. Elle est ensuite renvoyée vers le générateur de vapeur. Pour que le système fonctionne en continu, il faut assurer le refroidissement de l'eau en circulation. C'est le rôle de la réserve d'eau froide. Une centrale est généralement placée près d'un fleuve ou de la mer pour assurer cette réserve. C'est le rôle de la réserve.